Dans l'émission précédente, j'avais évoqué les laveuses que l'on rencontrait autrefois dans les lavoirs des villages et les lavandières sur les bords des cours d'eau, sur les berges le long des chemins de halage. Au temps de la bâtellerie d'avant, sur ces mêmes chemins de halage, quand la vapeur et le moteur n'existait pas, les embarcations étaient propulsées à force animale ou humaine et on appelait ça le halage. Partant du bateau au mât, un filin, la feintrelle, au bout du filin, sur le chemin de halage, hommes, femmes et enfants, sanglés par la bricole, tiraient les chevaux du lever au coucher du soleil. Selon le vocabulaire utilisé par les bâteliers, pour espérer la fortune, il faut bouffer de la lune, faire brûler son matelas, car à la veille restera. Les halheurs dans le berry sont des ramasseurs de persil et bien qu'ils ne soient pas en deuil, sur l'eau promènent leurs cercueils. Pour défricher le chemin, le halheur tenait dans sa main cet engin appelé Braquemar, plus connu sous le nom de Goyard. Une autre expression qui concerne cette fois le halage animal. Il y a longtemps, les mariniers naviguaient des boîtes à fumier, sobriquets donnés aux bateaux aménagés en leur milieu, pour loger ânes et chevaux. L'écrivain Harold Bacon, pour rendre compte des efforts de ses halheurs, écrivait « Il tractait tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Il halait, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage. » La question posait à un marinier de dombales surmeurtes « À quel âge avez-vous commencé à manœuvrer le bateau ? » « Je n'avais pas dix ans que je maniais la béquille », me répondit-il. Friant de ce genre d'expression spontanée, je ne pouvais pas passer à côté. La béquille, c'est la barre d'un manteau, prolongement de la barre du gouvernail, qui sert à orienter le bateau. Les bâteliers les plus fortunés possédaient ânes, chevaux ou bœufs qui servaient à haler leur bateau. Pour les autres, ils louaient occasionnellement les services qu'un paysan lui proposait. Il y avait une fois une petite fille qui s'ennuyait en classe, alors elle s'arrêtait souvent sur le chemin de l'école pour s'asseoir au bord du vieux canal. Elle restait là pendant des heures à regarder les os endormis sous leur couverture végétale. La petite fille pensait qu'une fée malfaisante avait jadis plongé le vieux canal dans un profond sommeil, emprisonnant dans les mailles des herbes le petit peuple des eaux. Chaque matin, elle guettait son réveil et arrivait en retard à l'école. Un jour, la petite fille voulut rompre le charme et lança dans le canal trois petits cailloux. Ils ricochèrent plusieurs fois, dessinant petit à petit à la surface de l'eau le visage d'un vieillard qui semblait lui sourire. Au même instant, la petite fille crut entendre, comme venue du fond du canal, une voix grave qu'il appelait. Elle s'approcha doucement de la berge. C'est ainsi que le vieux canal, tiré de son sommeil enchanté ou d'une paisible sieste de retraitée par la volonté de la petite fille, lui proposa pour la remercier ou simplement pour la distraire de remonter un jour le cours de sa vie pendant qu'elle suivait le chemin de halage. Durant le voyage, le vieux canal parla longuement à la petite fille, des plantes et des arbres qui le bordent. Il lui expliqua combien ses amis les arbres lui étaient précieux. Leurs puissantes racines retiennent la terre de ses chaussées et leur agréable ombrage évite l'évaporation de ses eaux. Mais surtout, il forme une merveilleuse et verdoyante, et souvent même en été, une voûte naturelle qui préserve l'écologie de son petit coin de paradis. De même, il lui a pris sous forme de devinette le nom des insectes et des oiseaux qui constituent le petit monde du canal. Une autre fois, il lui raconta les légendes liées aux fleurs qu'elle cueillait pour les glisser soigneusement entre les feuilles de son cahier d'histoire. Et c'est ainsi que, bien plus tard, dans les moments de grande tristesse, lorsque la petite fille ouvrait son cahier d'histoire, le parfum des fleurs qu'il avait abrité s'élevait des pages colorées par les étamines. Alors, la petite fille fermait les yeux en souriant et se retrouvait bientôt au bord du canal. Un matin, devant la maison éclusière de Sainte-Catherine, la petite fille remarqua une vieille dame assise sur un banc. Elle se tenait immobile, légèrement courbée, ses mains reposaient sur un livre ouvert sur les genoux. Son regard triste semblait se perdre dans les eaux sombres du canal. La petite fille s'approcha de la vieille dame et lui demanda si elle était une bonne fée qui veillait sur le sommeil du canal, ou la méchante sorcière qui l'avait jadis ensorcelée. Surprise dans ses pensées, la vieille dame sursauta un peu, mais se ressaisit bien vite en découvrant le visage inquiet de l'enfant. Pour la rassurer, elle lui expliqua qu'elle avait habité la maison éclusière quelques années plus tôt et qu'elle revenait de temps en temps s'asseoir au bord de l'écluse. Mais elle éprouvait chaque fois une grande tristesse en voyant l'état d'abandon dans lequel on laissait son canal, alors qu'elle l'avait connue si plein de vie. Et comme la petite fille aimait bien les histoires, elle s'installa sur le banc pour écouter la vieille dame déroulée pour elle, comme les fées du temps jadis sur leur ouvrage « Le fil de sa vie éclusière ». Un autre matin, la petite fille fit la connaissance d'un pêcheur. Elle se promenait sur le chemin de Halage en chantonnant lorsqu'elle entendit une petite voix venant de la berge, lui soufflée de se taire. Elle s'approcha et découvrit, à moitié cachée par une touffe de roseau, un jeune garçon qui fixait attentivement le bouchon frétillant de sa ligne. D'un geste, sans se retourner, celui fit signe de ne plus bouger. Puis, brusquement, il releva la ligne au bout de laquelle se démenait violemment une grosse carpe. Après l'avoir décroché avec précaution, il se tourna vers la petite fille et lui présenta en souriant sa magnifique prise. Et la petite fille passa la matinée auprès de son nouvel ami qui lui parla longuement de sa passion pour la pêche. Quelques jours plus tard, en relisant le témoignage de l'ancienne éclusière qu'elle avait écrit sur son petit carnet, la petite fille ne put s'empêcher de penser à son regard si triste. Elle aurait bien aimé prédire un avenir radieux pour le canal et déposer ainsi un peu de son bonheur dans le cœur de la vieille dame. Mais seules les fées peuvent prédire l'avenir. Et la petite fille n'avait jamais croisé une seule fée sur les berges du canal. Pas même une ondine. Les têtes en pépé marinier qui avait pas huit bourriques pour tirer sa péniche. Les têtes en pépé marinier pour tirer sa péniche. L'avait huit bourriquets pour y bien tirer les bourriquets tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer la mémé tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer les bourriquets tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer la mémé tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer les bourriquets tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer la mémé tout le long de la berge pour y bien tirer les bourriquets tout le long de la berge. Mémé donnait de la berge pour y bien tirer la mémé tout le long de la berge pour y bien tirer les bourriquets tout le long de la berge. Il a deux sur mon champ